Yo tout le monde, je s'offre pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle, comme je l'ai dit dans la précédente, une vidéo Mercato, vous voyez le joueur, on va en parler dans quelques instants, avant ça n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, et bien sûr dites-moi dans les commentaires si ce joueur vous intéresse pour l'après Dembélé, parce que voilà, si on s'intéresse à lui, c'est que Dembélé on va le faire partir avant la fin de son contrat, ce qui est pour moi logique, mais pour moi, le joueur là, qu'on va parler dans quelques instants, honnêtement, je ne le vois pas marquer autant de buts que Dembélé, Je ne sais pas si c'est le bon profil, on va en parler dans quelques instants, mais voilà, je suis mitigé sur ce cas-là en tout cas, qui a été révélé dans l'équipe par Hugo Guimet, qui s'intéresse, comme je l'ai dit, c'est souvent lui qui donne des grosses infos sur Lyon Donc on rentre dans le débat, il s'agit de Bril Mbolo, si vous ne le connaissez pas, vous avez dû le connaître quand il y a eu le match Suisse-France pour l'Euro, c'est un attaquant grand, 1m87, voilà, il n'est pas non plus super technique, il est assez bon des deux pieds, il a un très très bon jeu de tête je crois, normalement il n'est vraiment pas mauvais, c'est un grand gabarit, voilà, un peu à la Dembélé, donc lui il fait 1m87, Dembélé par rapport, il fait 1m83, donc il est un tout petit peu plus grand que Dembélé, Par contre, lui c'est un niveau des statistiques, pour moi honnêtement, voilà, c'est pas du Dembélé, Dembélé on sait que c'est quasiment du 20 buts par saison, Dembélé, Mbolo, c'est du 8 buts par saison, voilà, pour vous donner un petit comparatif, il y a 2 saisons c'était 8 buts et 3 pas décisifs, l'année dernière c'était 5 buts je crois seulement, après je ne sais pas non plus tout de sa carrière ou de sa manche Lagbar, mais surtout de son passage là-bas, mais je ne sais pas s'il a des blessures etc, mais honnêtement ce n'est pas un joueur honnêtement pour moi qui serait bien à Lyon, déjà c'est un Suisse et voilà, le dernier Suisse qui est venu à Lyon, bon, c'était pas trop ça, j'ai un contre les Suisses, mais honnêtement je préférerais un joueur plus de ballon, si Boch reste bien sûr, parce que M. Olaz l'adore, veut rester dans la continuité d'un jeu que l'on ne voit pas, donc est-ce que ça arrivera l'année prochaine, on croise les doigts s'il reste, obligé, vu que M. ne veut pas changer, si ce sera un entraîneur français à sa place, ce sera longtemps qu'il serait déjà parti pour un autre, mais ce n'est pas le débat, donc pour moi honnêtement il me faudrait un autre joueur un peu plus petit je pense, et qui a la casette, un truc comme ça, mais c'est ça, la casette il ne viendra pas, parce qu'il n'y a pas de coupe d'Europe, on a été tellement bon avec une équipe comme ça, on avait des meilleurs classements avec des équipes moins bonnes il y a 10 ans, voilà, quand tu as du Ndombele, Paqueta, Toku ou Dembele, tu finis 8ème, parce que Lens, jamais elle ne passait devant, avec tout le respect que je fais pour Lens, qui est vraiment une très très bonne équipe, mais Mbolo, pour moi ça ne va pas convenir à Lyon, ça ne peut pas convenir je pense, moi pour moi on devrait se pencher sur des autres cas, voilà, déjà on va sortir en Bundesliga, pour moi il y a assez de talent en Ligue 1, je ne sais pas pourquoi on ne va pas essayer de dénicher des joueurs comme, je ne sais pas, le petit Mohamed Alicho de Angers, Marseille et dessus, ils vont quasiment finaliser la transaction, pour moi c'est un joueur d'avenir, pourquoi on ne le tente pas, pourquoi par l'instant c'est un cas d'Ewere et mettre un jeune du centre de formation juste derrière lui, Cadewere honnêtement, lui il a disparu des radars, si vous savez des nouvelles de lui au fait, les gars, n'hésitez pas à me téléphoner, parce que Cadewere, depuis que Garcia est parti, je ne sais même pas s'il a fait un match entier à Lyon, mais un match entier, il faut faire des recherches paléontologiques carrément, parce que là c'est, honnêtement, si Cadewere a envie de partir, tu ne joueras pas sous Boss, à Boss il t'a coulé, même lui je ne sais même pas s'il sait qu'il a encore, qui joue encore à Lyon et qu'il a un contrat, c'est bien de vouloir faire marquer Dembélé, de le faire jouer, mais tu as un deuxième joueur, fais-le un peu jouer aussi, voilà, donc là Dembélé va partir, on sait qu'on n'aura plus nos 20 buts si on prend un bolo déjà, ça voilà, ça c'est bien, comme je l'ai dit aussi au niveau du classement, après il y a aussi d'autres bons joueurs, honnêtement, par exemple, à Feyenoord, Dessers là devant, vous avez vu le remue-ménage qu'il fait, contre Marseille, est-ce que vous avez vu les matchs, honnêtement, quand Lyon est éliminé, obligé de regarder Marseille du coup, obligé, de toute façon il ne montrait même pas Lyon, et il fait du ménage devant le grain, et il se donne, je sais qu'il pourrait avoir des crampes à chaque match, mais lui, au moins il mouille le maillot, je ne sais pas s'il n'est pas des supporters de faire des mauvais matchs, mais vous avez vu comme il les harangue, pour qu'il le supporte et tout, qu'il le soutienne, c'est des joueurs comme ça qu'il nous faut, c'est des joueurs comme ça, un Dessers, c'est un mec costaud qui y va, qui va au charbon, un Slimani, mais un Slimani plus technique, c'est ça que je veux à Lyon, un mec qui joue, voilà, un attaquant un peu à la Paqueta qui va là, qui veut le combiner, bam 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 bam, c'est ça que Bosch il veut, pourquoi tu vas me chercher, de toute façon, Mbolo il n'est pas sorti par hasard, c'est qu'ils sont dessus, mais honnêtement, pour moi, je ne sais pas d'où ils ont eu cette idée-là, pour moi c'est un style hollandais, tu es hollandais, il n'y a pas assez de talent, des joueurs qui jouent en Hollande, pourquoi tu vas chercher en Allemagne, un joueur qui ne marque même pas 10 buts par 6 ans, allô, en plus 15 millions d'euros, voilà les gars, ça c'est estimé à 15 millions d'euros à Mbolo, parce qu'il a 25 ans, voilà, il est né le 14 février, mais parce qu'il court vite, mais c'est parce que tu cours vite que tu es un bon joueur, il ne s'appelle pas tous Mbappé sur la planète des attaquants, 15 millions c'est vraiment très 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 cher, sachant qu'on a un club qui n'aime pas acheter trop trop cher, en même temps je comprends, quand tu achètes des Thierry Mendes à 25 millions, qui jouent 6 mois par ici, 2 années le Néant, Leïr joue 6 mois bien, bon, le match le Metz on va l'oublier, et tu achètes des René Delhaïde, il a les deux genoux, ils se disent bonjour tellement ils ont été démantibulés, les deux ils ont été voir un an les bandes touches, donc ça fait 2 ans au total, bah oui, au final ça coûte cher, donc le seul qui a réussi à te rembourser le transfert, c'est Bruno Kimmari, je ne sais pas ce qu'il est parti pour le double, voilà, il a été acheté 20, il a été vendu 50, donc voilà, plus du double, donc voilà, donc pour conclure pour Mbolo, désolé d'avoir été un peu, voilà, attiré un petit peu partout, mais pour moi honnêtement, comme je l'ai dit, pour conclure, ce n'est pas du tout le style que je veux à Lyon, pas du tout, achète un joueur français comme Dembélé, même s'il y en a qui jouent à l'étranger ou je ne sais pas, trouve un bon joueur, ou fait jouer le centre de formation, eux ils vont se donner pour le club, ils vont se donner, et ils marqueront des buts, avant on lançait des joueurs, on n'avait pas peur, c'est bon, on avait quasiment 8 ou 9 joueurs du centre de formation, on finissait 2ème du championnat, maintenant on va chercher de plus en plus ailleurs, et on fait de moins en moins de taf, voilà, franchement bravo, même à Matheus Tété, là il voit le club, il va se barrer, jamais il reste, voilà, tous les joueurs là qu'on a pris, Fèvre, là je suis sûr, il a rendu se mordre les doigts aussi, voilà, donc voilà, je clôture le débat, je m'éloigne du sujet qui était Mbolo, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à partager bien sûr, pour me faire plaisir les gars, si vous kiffez aussi les vidéos, mercato, etc, dites-moi dans les commentaires, et je vous laisse là-dessus, ciao !